Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucras C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en cuisine pour une vidéo nutrition où je vais vous proposer une journée type de ma diète prise de masse actuelle Diète qui a subi des modifications par rapport à celle que j'avais tenue l'année dernière sur ma dernière prise de masse Modification, nous allons voir ensemble Encore une fois, pour éviter que cette table ressemble à un banquet cette vidéo sera scindée, sera divisée en trois parties Lors de la première, j'aborderai mon petit déjeuner, mon pré-workout, mon intra-workout et mon post-workout En deuxième partie, on verra mon déjeuner et ma collation de l'après-midi pour finir par le dîner et la collation du coucher Et bien écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite ces festivités A tout de suite Allez, nous allons commencer de suite cette journée-ci par le petit déjeuner Alors, qu'est-ce que je mange le matin au réveil ? En plat principal, la traditionnelle galette Galette qui sera constituée de 100 grammes de flocons d'avoine De 6 blancs d'oeufs et de 4 jaunes Car oui, il m'arrive de manger les jaunes A ça, je rajoute un petit peu de lait d'amande Histoire que la galette ne soit pas trop sèche Et comme vous pouvez le voir, j'aime l'agrémenter de fruits Là, en l'occurrence, il s'agit d'ananas Que je mange à hauteur de 4 tranches En plus des jaunes au niveau source de lipides Je mange de la purée d'amande J'en mange 20 grammes Au niveau supplémentation Un cocktail en multivitamine Un gramme de vitamine C Et une gélule d'oméga 3 Alors, pour ceux qui s'interrogent encore Sur l'intérêt, le rôle des compléments Que je vais citer et que je cite Je vous invite à tout simplement A aller voir ma vidéo sur mon top 5 des compléments En musculation Pour avoir des informations beaucoup plus précises Quant à leur rôle respectif Voilà, le petit déjeuner est terminé En règle générale, je m'entraîne 2 heures après Une demi-heure avant, je prends mon pré-workout Pré-workout qui sera constitué d'un pré-workout tout fait Auquel j'ajouterai 5 grammes de BCAA Ensuite, je vais m'entraîner Et durant ma séance, en intra-workout Je prends, je bois généralement de l'eau Auquel j'aurai mélangé 30 grammes de Carbonox C'est une source de sucre Qui va permettre de ralentir la dépression glycogénique Et également 10 grammes de BCAA Mon entraînement est terminé A la suite de quoi je vais prendre mon post-workout Mon post-entraînement Qui sera constitué en source de sucre De 150 grammes de riz blanc Auquel je prendrai en parallèle Avec lequel je prendrai en parallèle Un shaker constitué de 40 grammes de whey protéines Dans lequel j'aurai mis 5 grammes de BCAA 5 grammes de glutamine Et 5 grammes de créatine Il ne reste plus qu'à attendre Avant de passer au déjeuner 1h30, 2h se sont découlées depuis la prise de mon post-workout Il est temps de passer au déjeuner Déjeuner qui sera constitué de 250 grammes de riz basmati De 100 grammes de carottes Et de 200 grammes de dinde grillé Auquel j'ai ajouté un petit peu d'épices Histoire de donner un peu de goût Au dessus de tout ça je vais mettre Une cuillère à soupe d'huile de lin Qui reste une des meilleures sources en oméga 3 Alors je tiens à signaler qu'une fois par semaine Je substitue la viande blanche par de la viande rouge Mais très maigre Ça peut être par exemple du steak de bœuf à 5% Au niveau supplémentation 1 gramme de vitamine C 3h, 3h30 après Il est temps de passer à la collation de l'après-midi Alors pour cette collation de l'après-midi Deux options sauf à moi Option numéro 1 Lorsque j'ai le temps de cuisiner Et surtout lorsque je n'ai pas la flemme Je me fais une deuxième galette Galette qui cette fois-ci ne sera pas constituée de flocons d'avoine Mais de sondes d'avoine Dont l'indice glycémique est beaucoup plus bas Donc 100 grammes de sondes d'avoine 6 blancs d'oeufs cette fois-ci Pas de jaune Un petit peu de lait d'amande Pour que la galette ne soit pas trop sèche Et j'ajoute 15 grammes de whey Pour compléter mes macros Mais surtout pour donner un petit peu de goût Et enfin 200 grammes de compote de pommes Sans sucre ajouté Option numéro 2 Cette fois-ci je n'ai pas le temps de cuisiner Mais surtout j'ai la flemme Alors cette fois-ci je prendrai 200 grammes de quinoa nature 6 blancs d'oeufs Toujours un petit shaker de 15 grammes de whey Et ces fameux 200 grammes de compote de pommes Sans sucre ajouté 3h, 3h30 après la colasome de l'après-midi L'étant de passer au dîner Dîner qui sera constitué en protéines De 250 grammes de saumon Qui reste un poisson gras très intéressant Très riche en oméga 3 Au niveau des glucides 300 grammes de lentilles Légumineuses à un indice glycémique Assez bas Et très riche également en protéines Et en plus 100 grammes de brocoli Alors je ne présente plus le brocoli Ce power food Par excellence Il est à noter que je consomme du saumon Uniquement deux fois dans la semaine Le reste du temps Je consomme des poissons plus maigres Tel le cabillaud ou le colin Au dessus de tout ça Je vais rajouter une cuillère à soupe D'huile de colza Qui à mes yeux reste une des huiles Avec l'huile de lin Les plus intéressantes De par son parfait équilibre En termes d'oméga 3h, 3h30 C'est à dire une demi-heure généralement Avant d'aller rejoindre La fée sommeil Je prends ma collation du coucher Qui sera constituée d'un shaker de 40 grammes de whey De caséine pardon La caséine je vous rappelle Protéines à assimilation lente Qui est parfaite avant d'aller se coucher Et avec ça je prendrai 20 grammes de purée d'amande Et voilà qui conclut cette journée de type de ma diète Prise de masse actuelle Un journée de type parmi tant d'autres Comprenez par là Que le menu que je viens de vous présenter N'est pas celui que je mange tous les jours Je tiens à préciser une dernière chose Toutes ces quantités que je viens de dénoncer Toutes ces macros ont été calculés par rapport à ma personne Comprenez par là Par rapport à mon poids de corps A ma proportion de masse musculaire sèche Mais également au volume hebdomadaire de travail Que j'effectue Qui est assez conséquent Voir même très conséquent Mais également par rapport à mon métabolisme Donc je vous déconseille de faire un bête copier-coller Vous risqueriez de ne pas avoir les effets escomptés Voir même l'inverse Utilisez plutôt cette journée de type Comme un guide Pour élaborer vos propres menus Si vous êtes un petit peu en mal d'aspiration Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Et mettez un petit pouce bleu Les amis, ça fait toujours plaisir Ce petit signe de soutien Je vous invite à aller sur mon site internet EnzoCoach.fr Si vous voulez bénéficier de notre coaching distance Que ce soit en termes de plan alimentaire Ou de plan d'entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Et je tiens à rappeler à nos amis lyonnais et lyonnaises Que l'Enzo Tour passe chez vous le samedi 30 A 14h au Fitness Park Confluence Donc voilà, je serai accompagné de Théo Le Guerrier Nous avons hâte de vous rencontrer Donc voilà, le rendez-vous est pris Samedi 30 au Fitness Park de Confluence Donc voilà, je vous souhaite à tous De très très bons entraînements Bon appétit Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao, salut